bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur star citizen avant de commencer si vous cherchez une information ou un tutoriel sur star citizen je vous suggère d'aller jeter un oeil aux playlists et aux vidéos que je propose sur ma chaîne il ya plus de 100 vidéos sur le sujet mais attention les vidéos dont le titre est précédé du mot archives sont obsolètes et ont été remplacés par des vidéos plus récentes étant donné la nature d'une alpha je ne les mets à jour que s'il ya eu des changements importants bon visionnage la 3.8.2 est enfin sorti la liste des nouveautés est très très courte mais par contre assez importante pour deux raisons la première c'est le premier item de la liste savoir le carac qui était le vaisseau le plus attendu sur star citizen tout simplement le vaisseau le plus attendu sur star citizen qui est pas mal beaucoup de drama autour il est franchement pas mal je trouve personnellement le deuxième c'est le début de la persistance qui est pas négligeable à part ça c'est surtout la correction de bug de crash et bon vous savez que c'est pas ce qui m'intéresse le plus voilà alors on va faire le carac j'ai déjà fait une vidéo dessus je vais pas revenir dessus on va faire un petit arrêt sur image sur la persistance qui est quand même ben voilà pas rien en fait en termes de gameplay tout simplement parce que aujourd'hui quand il ya un web quand on a quand on passe d'une d'une version à une autre entre la 3 et c'est ce qui a eu lieu entre la 3.8.1 et la 3.8.2 on conserve les alpha eu c'est qu'on a gagné en jeu les vaisseaux qu'on a acheté en jeu l'équipement fps qu'on a acheté en jeu et l'équipement des vaisseaux qu'on a acheté en jeu ce sont les quatre choses qu'on conserve quand il ya un wipe aujourd'hui il résette notre réputation il résette notre personnage mais on conserve les alpha eu c'est gagné en jeu je le répète les vaisseaux acheté en jeu les équipements fps acheté en jeu donc les armes les armures tout ça et et les composants de vaisseaux acheté en jeu voilà vous allez pouvoir commencer à farm mais je tiens à vous avertir il y aura encore des wipes et des vrais resets où tout disparaîtra si ajis en est pas caché de toute façon quoi qu'il arrive à la bêta faut pas rêver je pense qu'il y aura un gros reset et ce sera franchement normal peut-être même à la release du jeu très probablement aussi à la rivière voilà à part ça pas mal de correction de bug pas mal de correction de crash évidemment tout n'est pas corrigé loin de là mais des serveurs plutôt stable alors on me dit à l'oreillette que il ya quand même quelques petits soucis les petites bizarreries sur les sur les serveurs il peut y avoir des lags etc bon les socs est encore en cours de travail donc ça peut être un top mais de manière générale si vous avez la patience de chercher un serveur qui est en bon état vous allez avoir une expérience de jeu qui est particulièrement agréable voilà 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 et bien du coup c'est tout ce que je vois non c'est pas tout ce que je voulais dire ma grosse bêtise je demain soir donc samedi samedi 1er mars on se fait un petit event avec avec la team vient qui veut c'est à 21h et on va faire carac contre le monde dire qu'on va mettre des gens dans des carac qui vont devoir buter tous ceux qui essayent de s'approcher et à l'averse tous ceux qui essayent de s'approcher vont devoir essayer de buter le carac on évite les gros vaisseaux avec des torpilles comme l'eclipse et le retaliator c'est interdit parce que c'est un peu trop simple en plus le carac a l'air assez sensible aux torpilles donc on va on va éviter mais voilà il va y avoir du gunfight et généralement enfin on avait déjà fait ça avec la mered on se marre bien donc il y aura un live j'organiserai un live j'espère que j'aurai quelques streamers avec moi on verra bien mais au pire moi je ferai un live sur youtube comme ça m'arrive de faire je l'annonce parce que j'ai toujours pas pris le temps d'étudier hub studio pour le faire et de le paramétrer surtout donc comme j'ai pas ce qu'il faut pour pour prévoir les lives à l'avance et que ce soit accessible directement sur youtube je lancerai le live au moment au moment de l'event donc à 21h demain soir le premier mars bon je vous dis du coup demain soir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos salut tout le monde